Yo ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un petit projet assez spécial, c'est un projet que j'ai voulu faire il y a longtemps. En gros, je pense que vous connaissez tous, on va dire, la page Facebook, le saviez-vous ? Ou même il y a des chaînes YouTube sur ça, je sais qu'il y en a plein de personnes l'ont fait. Mais j'avais envie de le faire moi-même, et en gros c'est, on va dire, des petites phrases, des citations, tout ça. Ou en gros, ça raconte quelque chose, et j'ai envie qu'on découvre des images, des phrases, des citations ensemble, et puis qu'on la commente, enfin que je la commente, et que vous puissiez la commenter aussi dans les commentaires. Donc on va voir, j'en ai pris une dizaine, donc on va commencer tout de suite. La première, c'est, on va dire, une image assez sympathique. En fait, je trouve que cette image reflète vraiment le monde. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Donc vous pouvez voir qu'il y a une personne qui gueule, qui gueule, voilà, pour le fait de gueuler, mais n'est pas très intelligente, n'est pas futée, tout ça. Il y a une autre personne qui reste calme, qui observe, qui réfléchit. Et je trouve qu'il y a vraiment ces deux types de personnes dans la vie qu'on a tous rencontrées, c'est obligé. Donc il y en a une qui est pacifique, et une autre, on va dire, qui est beaucoup plus, on va dire, sanguine, qui crie, qui, voilà, qui reste pas à sa place. Donc je trouve que cette image vraiment est très intéressante. Donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez des images, ce que ça vous fait penser. Si jamais j'ai oublié des trucs importants dans certaines photos. Et puis je trouve cette photo vraiment très intéressante. Deuxième photo, bon, on va faire des photos, on va dire, sérieuses. Des photos, vous allez voir, en rapport avec le jeu vidéo. Et d'autres photos, voilà, on va rigoler. Alors là, cette photo, c'est regarder des dessins quotidiennement. On peut prolonger la vie d'un homme de 5 ans. Alors, autant vous dire que je suis immortel. Non, sérieux, je sais pas, je pense pas que c'est vrai. Voilà, c'est pour nous faire rigoler. Parce qu'honnêtement, il y a certaines photos que j'ai remarquées où c'est faux. C'est carrément faux. Mais bon, voilà, c'est juste pour nous faire rigoler. Il y a d'autres photos, je pense, qui sont... Elles sont vraies. Donc voilà, je pense que celle-là, c'est faux. Elle peut, je pense, nous détendre, agir sur notre humeur, tout ça. Mais prolonger la vie d'un homme de 5 ans, franchement, ça m'a fait vraiment rigoler. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est vrai. Et dites-moi aussi si vous êtes d'accord sur le fait, voilà, c'est... Ça peut changer notre humeur. Donc voilà, j'ai trouvé assez drôle cette photo. Donc voilà, celle-là, c'est une autre photo. Voilà, c'est par rapport... C'est par rapport, par exemple, à un jeu vidéo. Où vous êtes sur code, tout ça. Vous ragez énormément, vous pétez un câble. Et si vous regardez cette photo, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, bah, rager, c'est bien. Parce que rager augmente notre tolérance à la douleur d'environ 50%. Donc d'un côté, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Parce que quand on rage, on tape des trucs, on tape sur le bureau, voilà. Et d'un côté, à force de taper, on ressent plus rien. On a tellement l'habitude. Donc voilà, je pense que c'est vrai. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si ça peut augmenter notre tolérance à la douleur. Mais ça peut jouer, en fait. Dans la vie... Enfin, pour nous, pour les humains, il y a deux types de façons pour qu'on puisse se calmer. Soit il faut taper les autres, soit il faut se faire mal à soi-même. Bon voilà, c'est le fait que, voilà, quand vous êtes énervé, vous êtes souvent là à taper, à vous engueuler avec votre frère ou votre soeur, voilà, ou taper sur le bureau, tout ça. Voilà, c'est soit faire mal aux autres, soit vous faire mal à vous-même. Voilà, c'est deux manières où, voilà, vous devez faire pour pouvoir vous calmer, tout ça. Donc c'est d'un côté, c'est vrai, ça peut augmenter la tolération à la douleur d'environ 50%. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. C'est... On peut parler de ça, voilà. Alors cette photo, autant vous dire que... Putain, mais qu'est-ce qu'elle est vraie ! Votre esprit peut sentir quand quelqu'un vous observe, même durant votre sommeil. Je vous jure ! À un moment, j'ai fait un genre de cauchemar. J'étais dans ma chambre, et dans mon rêve... Enfin, dans mon cauchemar, j'étais en train de dormir. Donc c'est-à-dire que je dormais, et dans mon cauchemar, j'étais en train de dormir. Et dans mon cauchemar, on va dire que je me sentais observé, Je me sentais, on va dire, quelqu'un me regardait, c'était sûr. Et genre, je me suis réveillé en transpiration, tout ça. J'étais en train de transpirer, tout ça. Et le moment où je me suis réveillé, je me suis réveillé d'un coup. Vous allez me prendre pour un fou, vous allez me prendre pour un fou, j'en ai rien à foutre. Au moment où je me suis réveillé, il y avait mon siège. L'endroit où on s'assoit était, on va dire, à l'opposé de là où je suis. C'est-à-dire que j'avais juste le dos de mon siège que je pouvais voir. Donc, c'est faux. Je sais que c'est faux, c'était dans ma tête, sur le fait que je me souhaitais observer tout ça. Et au-dessus de mon siège, j'avais trop l'impression, quand je me suis réveillé, d'avoir vu une tête. Genre un visage, un visage qui m'observait. Et ça m'a foutu une de ces peurs. Déjà, je me suis réveillé en sursaut, en cieure et tout. Et en plus, avec ça, je vous le jure, je n'ai pas dormi pendant une heure. Je me suis senti tellement mal. Mais genre, dans mon cauchemar, je me suis senti observer. Et quand je me suis réveillé, j'avais l'impression d'être encore observé. Justement, avec cette tête, ce visage qui était au-dessus de mon siège et tout. J'étais vraiment, c'était vraiment horrible. Voilà, là, c'est une petite photo assez, on va dire, assez sérieuse. Chaque douleur nous rend plus forts. Chaque trahison plus intelligents. Chaque désillusion plus habile. Et chaque expérience plus sage. Alors, je trouve que vraiment, cette citation, enfin, cette phrase est vraie. À chaque, on va dire, chaque douleur qui nous arrive, chaque chose qui nous arrive, chaque, on va dire, situation qui nous arrive, impacte sur notre avenir. Que ça soit, ben, en nous rendant plus forts, en nous rendant plus intelligents, plus habiles ou plus sages. En fait, moi, j'ai l'impression que rien n'arrive par hasard. Tout, tout, toute chose qui nous arrive, arrive au bon moment. Enfin, au bon moment, ça dépend de quoi. C'est jamais le bon moment pour ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que tout est fait pour, on va dire, nous endurcir au meilleur moment, en fait. J'ai l'impression que chaque situation qui nous arrive est faite pour nous rendre plus forts quand il faut, pour pouvoir avancer et pour, on va dire, mieux réussir. Donc, moi, je pense que, franchement, cette phrase est vraiment réelle et je l'ai vécue, enfin, tout le monde l'a vécue, dans tous les trucs, les douleurs, voilà. Tout le monde, je pense, a vécu au moins une de ces choses. Donc, pour moi, je pense que cette phrase est réelle et est vraiment très importante pour moi. Alors là, c'est une autre phrase assez sérieuse encore, puisque ton âge ne définit pas ta maturité, tes notes ne définissent pas ton intelligence et les rumeurs ne définissent pas qui tu es. Alors là, honnêtement, tout est dit. L'âge ne définit vraiment, mais vraiment pas la maturité. Quelqu'un de 15 ans peut être plus mature qu'une personne de 35-40 ans et inversement. Les notes ne définissent rien du tout. Les notes ne définissent rien du tout. On peut très bien être intelligent sans avoir des 18-19 sur 20. Ça, les notes ne définissent rien du tout. Et les rumeurs, bien sûr, les rumeurs, ce ne sont que des rumeurs. Et ça ne définit pas qui tu es du tout. Les rumeurs, c'est, on va dire, une façade que tu veux faire paraître ou que les autres inventent sur toi. Pour parler sur toi, parce que je ne sais pas trop quoi, ce qui est arrivé. Ils veulent se rendre intéressants. Les rumeurs ne définissent pas qui tu es. Et c'est vrai, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sais qui tu es. Et je trouve que c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est une citation, une phrase, plusieurs phrases qui sont vraiment réelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer comme première vidéo. Je suis assez stressé. Je fais des vidéos tout le temps. Mais là, c'est un projet assez différent. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Si vous avez des choses à me dire, des choses à modifier, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serai super content. Voilà, donc je vous dis, prenez ça de vous. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501